Bonjour Bretagne, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour Décrypter l'Actu Régionale. Bonjour Fred. Bonjour Pauline. Nous sommes en compagnie de Didier Dénial, grand reporter au Télégramme. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Car aujourd'hui, il n'a échappé à personne que c'est le centenaire de la mort de l'écrivain, l'auteur de La Recherche du Temps Perdue. Et toi justement, tu as travaillé cette semaine sur les traces de cet auteur du côté du Sud Finistère. Oui, alors ce livre notamment, j'ai pu rentrer en contact avec Philippe Dupont-Mouchet. L'auteur d'une biographie. De cette ouvrage, d'une biographie. Alors, Philippe Dupont-Mouchet, c'est un amoureux de Bec-Marie. Il habite à Paris, mais il le loue ici très souvent d'un appartement, une maison, je ne sais pas. Et donc, il est tombé raide dingue de Bec-Marie. Pour lui, c'est le paradis sur Terre. C'est un endroit où il se sent très très bien. Et Proust a connu exactement le même sentiment pour cette petite station balnéaire qui était en devenir en 1895. Et donc, ce qui a donné envie à Philippe Dupont-Mouchet d'en savoir davantage, parce que les biographes de Proust ne parlent quasiment pas de Bec-Marie. Et pourtant, ça a été un élément déclencheur dans sa production littéraire également. Mais on parle souvent de Cabourg, de la Normandie, du rapport qu'avait Proust avec la Normandie. Donc, Philippe Dupont-Mouchet a fait deux ans de recherche. Il a travaillé comme un fou sur ce projet pour en faire ce livre-là. Il est très illustré aussi, on peut le dire, parce qu'il est très sympa à lire. C'est vraiment très sympa. Il y a plein d'anciennes cartes postales qui l'ont colorisé pour donner plus de vie également. Pour donner plus de vie à ces... Alors, tu disais que la Bretagne... L'avion de Bec-Marie de la fin du 19e, quoi. Ça avait l'air sympa aussi. Tu disais que la Bretagne aurait inspiré, avait inspiré... Explique-nous de quelle façon. Donc, en fait, il est venu avec son compagnon, Reynaldo Hahn, le compositeur, en 1895, en septembre. Il pose le pied, il me semble, le 8 septembre sur la cale de Bec-Marie. Ils viennent d'un petit vapeur qui faisait la traversée de la baie de Concarneau, de Concarneau à Fouénan, donc. Et là, ils ont passé... Ils étaient à Auré, Quibron, Belle-Île. Ils n'en gardent pas un souvenir impérissable de ces quatre endroits-là. C'est pas... Il paraît qu'il y avait une odeur pestilentielle qui est réglée sur Concarneau. Et puis, ils arrivent à Bec-Marie. Logiquement, ils ne devaient pas rester longtemps dans cette station. Et puis, en fait, ils vont y passer deux mois. Quasiment deux mois. Et donc, il écrit ? Il écrit. Alors, il arrive, il cherche du papier. Ils se sont très inspirés. Chez ces sauvages de Breton, il n'y a que du papier des colliers. Il peste. Donc, il écrit surtout... Philippe Dupont-Mouchet a eu accès à ces manuscrits de son premier véritable roman, qui s'appelle Jean Santeuil, qui est resté inachevé. Mais les spécialistes disent que ça a été l'ébauche de la recherche du temps perdu. Et donc, il écrit sur des facturiers d'hôtels, sur des choses. Et il paraît que c'est assez étonnant. Et voilà, ça va donner naissance à... Et donc, est-ce que tu peux nous reciter le titre du livre pour que, justement... Ça s'appelle Marcel Proust à Becmeil. C'est donc Philippe Dupont-Mouchet, sa propre maison d'édition. Voilà, aux éditions PDM. Merci, en tous les cas, pour ce partage de rencontre. Et la vraie... Alors, je voudrais juste une citation de Proust sur Becmeil. Il disait... Pays en chanteur, terre de beauté, mélange de poésie et de sensualité. La plus noble, douce et délicieuse chose que je connaisse. J'adore Becmeil, où il est exquis de vivre. On va tous y aller en week-end, je crois. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, très bon week-end en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada